Autre grand titre de ce journal, les Cousinages à plaisanterie. L'une des valeurs ancestrales du Mali était à l'honneur vendredi à la Cité des Enfants. L'initiative est portée par un jeune humoriste convaincu des biens fondés de la diversité et du brassage culturel. Cette édition première du genre a été placée sous les signes de la paix et de la cohésion sociale. Salim Traoré. Une nuit dédiée à célébrer le Cousinage à plaisanterie, également connu sous le nom de Sinangouya, a marqué un événement majeur ce vendredi à la Cité des Enfants. Cette initiative portée par un jeune humoriste passionné par le mélange des cultures a suscité un vive engouement. Au Mali, tu ne peux pas te réveiller le matin jusqu'au soir sans pourtant entendre parler de Cousinage ou de Sinangouya. Si tu n'entends pas Djaraké, tu vas entendre quelque part Koulbalke. Ça c'est pour se taquiner, faire et rire. Alors moi je me suis dit que bon, j'ai fait de l'humour, j'ai fait du théâtre, c'est pour faire rire, c'est pour faire la paix. Alors les Sinangouya également c'est pour faire la paix. Donc j'ai dit bon, je vais organiser mon spectacle et je vais le dénommer les Sinangouya. Donc la nuit dit Sinangouya. Cette première édition a attiré un public varié, composé de Bozo, Dogon, Minyanka, Sinafo, Bambara, tous présents en masse. Il y a une démocratie, c'est pour la démocratie, c'est pour la Sénangouya. Les Sinangouya sont entre nous et Minyanka. A présent ça continue et nous sommes en train de travailler sur sa promotion. Et réellement, c'est notre culture et on y croit. Cette manifestation culturelle, placée sous le signe du brassage culturel, a été honorée par la présence de plusieurs personnalités. Nous avons vu et nous avons entendu beaucoup de choses par le passé. Mais ce soir, nous avons vu une expression artistique du Suna Nguya dans sa profondeur. Les explications qui nous ont été données et les expressions artistiques nous ont permis et ont permis à la jeune génération de savoir toucher du doigt le concept dans sa globalité. La génération d'aujourd'hui ne connaissait pas assez profondément ce que veut dire Suna Nguya. Donc, une telle soirée organisée au profit de la jeunesse, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que le Mali a besoin de ça. La soirée riche en diversité culturelle a proposé des sketchs, des performances artistiques et des présentations de différentes ethnies du Mali. Les organisateurs ont également saisi l'occasion pour remettre quelques attestations de reconnaissance à des personnalités dont Feu Oumudjara, dit Tjeman, arrachés à l'affection du public. Sous-titrage Société Radio-Canada